La discussion au lieu de la répression, c'est en substance le message adressé ce matin par le principal du collège de Bellefontaine aux élèves. Des discussions nécessaires pour désamorcer des tensions visibles depuis trois jours. Il faut traiter en amont, il faut traiter en prévention. Ce qui fait que, après, j'ai demandé aux enseignants de recevoir les élèves dans les classes, d'échanger avec eux, d'une part sur le règlement intérieur et sur les règles de vie citoyennes qu'il y a dans l'établissement et à l'extérieur, et d'autre part aussi de prendre leur témoignage sur ce qu'ils vivent dans et à l'extérieur de l'établissement. Hier après-midi, les enseignants avaient tiré la sonnette d'alarme. En refusant de faire court, ils ont voulu protester contre le sentiment d'insécurité ressenti dans cet établissement sensible. Un jet de pierre qui a touché un adulte et deux intrusions dans l'enceinte même du collège ont été à l'origine de leur action. Pour éviter que cela se reproduise, la sécurité a été renforcée. J'ai renforcé le dispositif qui pourtant était draconien déjà pour rentrer. Là, c'est vrai que ça va être difficile de rentrer dans l'établissement. Il va falloir vraiment pouvoir indiquer avec qui on a rendez-vous, que cette personne vienne vous chercher, etc. Donc, on complique, si vous voulez, la communication avec l'extérieur, ce qui est un peu dommage. On se retrouve dans une enclave fermée, mais là, pour le moment, on n'a pas le choix. Les discussions dans les classes sur le thème de la violence se poursuivront après les vacances de la Toussaint. La communauté éducative souhaite en effet que ces incidents ne tombent pas dans l'oubli, mais surtout qu'ils ne se reproduisent plus à l'avenir.